Générique ... Bonjour, par cette température hivernale, moi je vous propose ce mois-ci une petite parenthèse chaude et humide, puisque j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans la nouvelle serre tropicale du Jardin botanique de Mer. Alors suivez-moi, nous avons tout de suite rendez-vous avec l'un de ses responsables. Bonjour Franck. Bonjour Roland. C'est sympa de votre part de nous accueillir comme ça en plein hiver, dans un monde aussi lumineux et plein de chaleur. On est ici pour parler plus précisément de cette serre, la nouvelle serre tropicale des Jardins botaniques de Metz. Mais avant ça, peut-être un petit retour en arrière, on va parler de ces serres. Elles ont été installées ici à Metz il y a combien de temps déjà ? Alors ici, en fait, cette serre fait partie d'un immense complexe qu'on appelle le Palais des Plantes, et qui a été inauguré en 1958 à l'occasion de l'exposition universelle. Et donc voilà, en faisant en fait le tour de ces serres, on fait littéralement un tour du monde végétal. On passe par des milieux tropicaux comme ici, on passe par des milieux de forêts méditerranéennes, on passe par des mangroves et aussi des déserts. Et donc c'est littéralement un tour du monde pour découvrir... Le tour du monde végétal. Alors ce tour du monde végétal, il est possible, vous venez de le dire, depuis 1958. Ça fait plus de 50 ans que ces serres sont là. Je vois qu'elles sont en bon état. Mais ça demande, je suppose, des rénovations continuelles. On travaille continuellement ici à Metz pour sauvegarder ce monde. Voilà, c'est un travail, je dirais, perpétuel de tous les jours. Donc il y a différentes serres qui sont aménagées de manière définitive, comme la serre Mabundu, la serre des déserts. Mais il y a toute une série d'espaces qui sont encore en cours d'aménagement. Et par exemple, cette serre-ci, qui est la forêt tropicale, nous avons inauguré en avril 2014 cette première aile. Et l'année prochaine, on va inaugurer une deuxième aile. Et ça fera partie d'une aile qui fera 145 mètres et qui sera l'une des plus grandes d'Europe dédiée à la forêt tropicale. Ça, c'est extraordinaire. Alors parlons un petit peu de la philosophie de cette serre. Comment est-ce que vous l'avez conçue, imaginée ? Parce qu'elle est toute en longueur et il y a une raison. Voilà, il y a une raison en fait. Cette première aile, en fait, il faut se mettre dans la peau des premiers explorateurs qui découvrent la forêt tropicale. Et lorsqu'ils la découvrent, en fait, ils sont face à un mur végétal infranchissable. Et comment découvrir alors la forêt ? Il n'y a qu'une seule solution, c'est remonter les cours d'eau. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de... Et vous allez commencer ici aussi par les cours d'eau. Voilà, on a un cours d'eau qui a été un peu reconstitué. Oui, voilà. Et le public est invité, en fait, à remonter ce cours d'eau et à découvrir des espèces caractéristiques qui poussent aux abords de ces rivières, de ces fleuves. Et ce sont essentiellement des plantes qui ont besoin de lumière et essentiellement des plantes herbacées. Beaucoup d'herbacées, en fait, mais géantes, comme des bananiers, par exemple. Et petit à petit, donc... En pénétrant de plus en plus dans cette forêt tropicale, le public va découvrir d'autres choses aussi. Voilà. Petit à petit, en fait, les premiers expirateurs, ils ont aussi découvert des populations. Et donc, en remontant ce cours d'eau, en remontant le fil de cette serre, on arrive en fait dans un village qui a été reconstitué avec une case, des cultures, des fruits, des plantes tropicales cultivées ou bien des fruits, des plantes tropicales de la forêt qui sont utilisées par ces populations. Donc, il y a aussi, je dirais, un regard ethno-botanique particulier dans cette serre. Franck, en tout cas, un grand merci pour cette première traversée un peu rapide. On va s'attarder maintenant, je crois, en compagnie d'une de vos collègues sur différentes plantes de cette serre tropicale. Mais avant ça, on va retrouver Corinne et Jean-Marie. Ils sont dans leur serre. Ils nous présentent leur coup de cœur. Jean-Marie, cette année, je voudrais avoir des belles plantes d'intérieur et j'ai besoin de tes conseils. Puis tout d'abord, c'est quoi, une belle plante d'intérieur ? Corinne, une belle plante d'intérieur, c'est une plante qui est bien fournie, qui a un beau feuillage, bien vert, luisant, qui a un bon système racinaire et qui a aussi de belles fleurs pendant la belle saison et régulièrement, chaque année. Alors ça, c'est magnifique, Jean-Marie, mais quels sont les critères que je dois respecter pour avoir cette belle plante ? En fait, il y a plusieurs critères. Et dans l'ordre, la lumière est très importante, la température également et les arrosages en fonction de la température et de la lumière. Tu parles de lumière, donc ça veut dire que chaque plante a besoin d'une luminosité différente ? En fait, les plantes ont des exigences différentes et certaines préféreront l'ombre, d'autres, le soleil, et d'autres plantes demanderont parfois d'être déplacées. Par exemple, les plantes qui fleurissent dans des endroits plutôt ombragés l'hiver. Pour se reposer. Pour se reposer. Et ensoleillés, plutôt l'été, est chaud pour pouvoir fleurir. Donc quand on parle d'humidité, Jean-Marie, on parle de l'arrosage qui se fait à la fois à la surface du pot et en dessous du pot. En fait, c'est comme ça qu'il doit se produire, par au-dessus pour bien humecter le terreau, sans exagérer, pour ne pas qu'il soit entre les doigts. Et en dessous, c'est très important également, mais sans que les racines ne soient submergées dans l'eau pour ne pas qu'elles s'asphyxient et meurent. Alors ça, c'est bon au niveau de l'humidité ? Pas tout à fait. En fait, l'humidité est très importante également, voire même plus importante au niveau du feuillage. D'accord. Car les plantes respirent, mais aussi se nourrissent d'eau en eau, d'humidité par l'ensemble de l'atmosphère qui tourne autour du feuillage. Alors je prends mon petit vaporisateur et je vais le remplir au robinet de la cuisine et puis je vaporise. Oui, pas vraiment comme ça. En fait, c'est vrai que tu pourrais le vaporiser, mais pas avec de l'eau du robinet parce qu'elle est souvent trop riche en calcaire et peut laisser des traces et empêcher d'apprendre de bien respirer. De l'eau de pluie alors ? L'eau de pluie, oui, c'est déjà mieux à bonne température, mais j'ai encore mieux. Ah, dis-moi. J'ai un produit ici avec de l'eau, un agent mouillant qui va vraiment jouer son rôle en humectant les plantes, en maintenant la goutte d'eau sur le feuillage avec cet agent mouillant et qui va en même temps donc permettre à la plante de garder son humidité sur une longue période. Parce que la goutte reste longtemps sur la feuille. Tu vois, l'eau reste vraiment fixée sur la feuille sans ruisseler et comme ça, la plante va pouvoir bénéficier. En plus, l'eau ne tombe pas à terre, elle nettoie ma feuille. Et la plante se nettoie vraiment, donc elle peut encore mieux respirer et la plante va se porter davantage pour une bonne remise en forme. Alors pour qu'elle soit vraiment au mieux de sa forme, je dois la nourrir aussi ? La nourriture est également importante. Et à ce niveau-là, j'ai deux apports que je te conseille. D'abord, ce sont des bâtonnets. Oui. Tu vois, ce sont des engrais organiques qui s'apportent dans le substrat. D'accord, on plante. On les plante et ils agissent pendant une période d'environ deux mois. On abandonne alors le substrat habituel ? Pas vraiment. En fait, cet apport-ci est un apport de fond. Je vais dire, c'est comme le pain et le beurre pour se nourrir. Mais la confiture et, je vais dire, les vitamines sont des éléments également nécessaires pour booster la plante durant les périodes où la température et la lumière sont relativement élevées. On pourra donc apporter un complément... D'accord, donc ça, c'est l'engrais qu'on met dans l'eau ? C'est l'engrais qu'on met dans l'eau, en respectant bien entendu les doses. D'accord. Pour celui-ci ici, c'est 5 ml par litre d'eau qu'on va incorporer dans l'eau et arroser avec pour donc nourrir la plante sur toute la belle saison. Merci, Jean-Marie, pour tous ces bons conseils. Là, je suis parée. Je crois que cette année, j'aurai des belles plantes d'appartement. Bonjour Sandrine. Bonjour Roland. Alors, grâce à vous, nous allons rentrer dans le monde fascinant des forêts tropicales. Première question, les forêts tropicales, on les trouve où tout d'abord dans le monde ? Alors, les forêts tropicales, comme le nom l'indique, sont situées en fait entre les deux tropiques, tropiques du cancer et tropiques du capricorne. Et donc, ce sont des forêts qui se trouvent dans les régions humides et chaudes du globe. On les retrouve un peu partout dans le monde, sur tous les continents ? En effet. Donc, en effet, entre ces deux tropiques, on a à la fois, au niveau du continent américain, africain, asiatique, de bonnes représentations de ces forêts tropicales. Quelques exemples peut-être de pays dans lesquels on trouve ces forêts ? Alors, bien sûr, le Brésil, grand pays qui a énormément de forêts tropicales, le Congo ou bien d'autres pays comme la Thaïlande, le Cambodge, etc. Alors, qu'est-ce qui caractérise vraiment une forêt tropicale ? – Les principales caractéristiques sont l'humidité et la chaleur. Donc, une humidité très élevée, saturation en eau, 90% d'humidité relative, et ensuite, température élevée qui va tourner entre 25 et parfois 30 degrés. – Chaleur et humidité, ça veut dire que les végétaux poussent très vite ? – Oui, cette humidité et cette chaleur combinées permettent aux végétaux de se développer extrêmement rapidement. Donc, il y aura énormément d'espèces différentes et une exubérance de ces espèces sur un hectare de forêts tropicales. Il y aura beaucoup plus de choses que dans un hectare de forêts en région tempérée chez nous, par exemple. – Quelques exemples peut-être de plantes tropicales ? – On peut citer par exemple les palmiers, les fougères arborescentes. – Arborescentes, c'est-à-dire que c'est une fougère, mais qui a un tronc, c'est ça ? – Alors, c'est un faux tronc, mais c'est vrai que ce sont des fougères qui, contrairement aux fougères de chez nous, vont s'élever, vont former un espèce de pseudo-tronc et peuvent atteindre des hauteurs de 3, 4, 5 mètres, contrairement à chez nous. – Et donc, justement, vous le dites, ces plantes vont s'élever, ça c'est caractéristique des forêts tropicales, pourquoi ? Parce que ces plantes cherchent la lumière avant tout, c'est ça ? – Oui, en effet, donc il faut savoir qu'au niveau du sol, il y a généralement très très peu de lumière dans ces forêts, donc les plantes ne peuvent pas fleurir à cet endroit-là. Donc elles vont essayer de s'élever pour chercher cette lumière, ce qui leur permet de faire des fleurs et des fruits. – Comme les plantes épiphytes, par exemple, qui s'accrochent sur des arbres pour être quelque part en hauteur aussi. – C'est vrai, c'est vrai qu'au niveau du sol, ces plantes n'auraient aucune chance de pouvoir fleurir, et donc celles qui ne sont pas en fait des arbres ont trouvé… – Comme support. – Un support, en fait, ont trouvé la parade, et donc elles montent en hauteur et elles vont s'accrocher sur d'autres espèces pour gagner un petit peu de lumière. – Voilà, quelques exemples caractéristiques des forêts tropicales. Un dernier exemple peut-être ? – On peut citer les bananiers, par exemple. – Eh bien, les bananiers, moi, je vous propose d'en parler tout de suite, OK ? Mais avant ça, on va parler d'autres arbres, des petits, de bonsaïs. On va retrouver notre spécialiste de bonsaï qui va nous parler des substrats qu'on utilise pour ces arbres. Et puis, on jettera un petit coup d'œil sur le livre du mois, il est consacré au breuvage maison. – Un autre élément très important dans le bonsaï, c'est le substrat. Alors, un bon substrat, pour les bonsaïs, ça doit être granuleux. – Dans notre pays, il peut pleuvoir 15 jours d'affilée. Si vous avez du terreau, comme on vous vend dans les grandes surfaces, votre terreau, il va faire une bouillasse, les racines ne vont jamais respirer, votre arbre va mourir. Donc faites attention quand vous choisissez votre bonsaï. Déjà, si vous le choisissez chez un bon professionnel, en général, il l'aura rempoté dans de l'acadama, ça s'appelle de l'acadama, cette terre-là. Et ça fait le prix aussi, vous pouvez avoir des bonsaïs vraiment pas chers qui sont dans du terreau, à vous de très rapidement le remettre dans de l'acadama, c'est un rempotage en plus. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez le faire faire par un professionnel, ce sera de toute façon un coût en plus. Pourquoi on le met dans de l'acadama ? Donc comme j'ai expliqué, s'il ne pleut qu'un jour d'affilée, c'est très drainant. Mais aussi, les racines doivent respirer. Dans l'acadama, l'air circule. Dans le terreau, il est bloqué, les racines ne peuvent pas circuler. Et une troisième chose qu'on a besoin dans les racines, ce ne sont pas les grosses racines pour ancrer l'arpe. L'arpe, il est attaché dans le pot en bonsaï. Donc ça, ça ne sert à rien dans les bonsaïs, les grosses racines. Ce qui nous intéresse, c'est les petites radicelles. Et ça, dans du terreau, on n'en aura pas. On va avoir trois grosses racines qui vont tout transpercer, mais on n'aura pas beaucoup de radicelles. Tandis dans l'acadama, chaque petite radicelle va cogner un grain et se diviser, se diviser, se diviser. Et comme ça, vous aurez une super ramification au niveau du sol, ce qui vous permet d'avoir une ramification en haut. Parce que vous avez beau tailler, tailler, tailler pour que ça se ramifie en haut, si vos racines ne sont pas ramifiées, comme tout est lié, ça ne marchera pas. Mais Boissons gourmandes, parues aux éditions Place des Victoires, est le livre qu'il vous faut si vous avez déjà envisagé de préparer vos propres boissons avec les fruits et légumes de votre jardin. L'auteur de cet ouvrage, adepte des produits régionaux et de saison, vous conduit de la récolte des ingrédients aux produits finis dans votre verre. Sirop, limonade, vin de fruits et de légumes, bière, cidre, poirée, liqueur, cocktail et tisane n'auront plus de secret pour vous grâce à une centaine de recettes avec ou sans alcool et bien illustrées. Bien, Sandrine, nous voici au milieu des bananiers. Et alors, on n'est pas dans une forêt tropicale, on rappelle qu'on est à Mèse, mais franchement, ils ont une certaine hauteur, donc ils se sentent bien ici à Mèse. Oui, tout à fait, on a le climat qu'il faut dans la serre pour mimer l'ambiance d'une forêt tropicale et donc, du coup, nos bananiers poussent très bien. Ils se portent très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord sur cet arbre qui pousse dans ces forêts tropicales, les grandes caractéristiques d'un bananier ? Alors, en réalité, ce n'est pas un arbre, c'est une herbe. C'est juste, j'avais oublié. Donc, c'est vrai, malgré sa grande taille qui fait penser que c'est un herbe, en fait, que c'est un arbre, en fait, c'est une herbe. Donc, si on regarde le pseudo-tronc ici, qui n'en est pas un, en fait... Et pourtant, c'est dur. Voilà, tout à fait. Eh bien, en fait, c'est caractérisé par un enchevêtrement de feuilles qui sont imbriquées les unes sur les autres et qui donnent cette impression d'avoir, en fait, un tronc. Et d'avoir cette solidité, en fait, de... Tout à fait. De cette tige, en fait, puisqu'en fait, on pourrait parler de tiges herbacées. Et c'est ce qui fait que les bananiers peuvent pousser jusqu'à 12, 13, 15 mètres de haut, donc très facilement. Est-ce que les bananes, les bananiers qui se trouvent dans les forêts tropicales, est-ce que ce sont ces bananes-là que l'on consomme ? Non, la plupart ne sont pas comestibles. Donc, c'est vrai qu'il existe plusieurs dizaines d'espèces de bananiers dans les forêts tropicales. Et l'immense majorité ne sont pas consommées. Seulement, la banane que nous consommons, en fait, c'est un espèce de croisement entre deux espèces. Parfait. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de consommer des panais, ces vieux légumes qui reviennent à la mode. Pourquoi ? Eh bien, parce que Damien est allé à la rencontre d'un producteur d'anciens légumes. Il fait des panais, mais il fait également de la ciboule. Enfin, vous allez voir, il fait pas mal de choses. Ensuite, eh bien, on se retrouvera en cuisine pour une petite recette sympa, toujours à base de panais. Et puis, après, faites très attention, ce sera le moment de concours. Et après, Sandrine, eh bien, on se retrouve une dernière fois, ici, dans la serre tropicale de Mèze. Bonjour, Pascal Boll. Bonjour, Damien. Alors, on est dans la ferme de Gaudiacio. Oui. Combien de temps que tu fais des légumes ? Une bonne vingtaine d'années, là. Alors, t'as un produit phare, hein ? Oui, notre produit phare, c'est la fraise, c'est par là que j'ai commencé, d'ailleurs. Et maintenant, on a toute une gamme de produits. À côté de la fraise, on a à peu près une dizaine d'articles de légumes, quoi. Et justement, on est là aujourd'hui pour parler de trois de ces produits que tu cultives ici, en hiver. Donc, on fait l'oignon fin. Pour nous, l'oignon fin, c'est un très grand produit parce qu'on en livre toute l'année. On en fait en été en Belgique et en hiver, on en fait en France et au Maroc. Alors, après ça, on a le panais. Le panais, c'est un produit qui s'est très fort développé ces dernières années. Et là, on en fait aussi tout l'hiver et tout l'été même. Et c'est quoi un bel oignon-botte, en fait ? Notre cahier des charges, pour chaque client, on peut avoir l'oignon qu'il veut. On fait ce qu'on a à la carte. Mais notre plus gros client, il veut un... Le cahier des charges, c'est 8 brins pour minimum 100 grammes. Donc, si on a des bottes qui font 170-180 grammes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut 8 brins. On peut monter jusqu'à 12 brins. Et avec maximum 140-150 grammes. Donc, c'est quand même un standard de qualité qui est assez strict. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir des bottes très homogènes et très jolies. Le deuxième, tu l'as cité, c'est le panais. Alors, un légume qui vraiment ressort de nulle part. Oui, le panais, c'est... Nous, on n'a rien compris à ça. On nous en demande un petit peu. Maintenant, on nous en demande de partout. C'est un produit qui a été, je pense, très développé grâce aux télés. Donc, les top chefs et tout ça. Une fois qu'ils ont commencé à développer ce produit-là, les gens en ont pris goût. Et maintenant, bon, ils nous achètent énormément de panais. D'accord. Est-ce que c'est une culture facile, ça, le panais ? Oui, ce n'est pas si facile. Au fait, ce qui est compliqué dans le panais, c'est que la levée n'est pas toujours homogène. C'est très difficile à faire lever. Donc, quand on n'a pas une bonne levée, on a une récolte qui est hétérogène. Donc, des gros, des petits, des moyens. Et nous, en fait, on vend le moyen. Mais le petit et le gros, on ne sait pas le vendre. Donc, on le jette. Donc, plus la levée est belle, moins on a de déchets. Mais ça va... En moyenne, on a 50 % de déchets par rapport à ce qu'on vend. Et c'est vrai qu'il est présenté dans de très belles barquettes. Ça en fait presque un produit de luxe, ça, maintenant ? Oui, il est très bien présenté. Il est très bien trié. Chaque panais est pris en main. Vous regardez s'il n'a pas de coût, etc. Donc, fatalement, c'est un produit qui est hyper fini et qui est un peu un produit de luxe. Et qui, c'est ça, qui demande de la main-d'oeuvre. Voilà, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ben, écoute, je crois que tu as encore beaucoup de travail. En tout cas, on reviendra quand il sera meilleur pour déguster des fraises sur ta terrasse. Voilà, ben, bienvenue à la meilleure saison. Parce qu'ici, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur des moments. Merci, Pascal. Voilà. Au revoir, Damien. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la culture du panais, je vous propose de passer en cuisine pour réaliser un velouté de panais et son émulsion de chorizo. Pour les besoins de cette recette, nous aurons besoin de trois panais. Je vous rappelle que ce vieux légume est le cousin de la carotte. Un goût qui rappellera plutôt le céleri, riche en minéraux et riche en goût. J'ai émincé un demi-oignon que je vais faire suer dans deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais rajouter mes panais dans mes oignons qui ont bien sué. J'ai préparé au préalable 75 cl de bouillon de légumes que je rajoute à mon mélange panais et oignon. Et je rajoute également 30 cl de crème fraîche. Je vais laisser le tout à ébullition durant 20 à 25 minutes. Assaisonnez généreusement en sel et en poivre. Pendant que le velouté de panais est en ébullition, je fais revenir deux échalotes dans de l'huile d'olive. Je rajoute 5 tranches de chorizo fort dans mes échalotes et je fais dorer le tout quelques minutes. Pour mon émulsion de chorizo, je vais rajouter de la crème fraîche, 30 cl de crème fraîche. Je rajoute également 30 cl de crème de soja pour amener une légèreté. et je rajoute en finale une cuillère à soupe ou deux de paprika doux pour amener du goût et de la couleur. Et je vais laisser mon émulsion mijoter 15 à 20 minutes. J'ai mixé mon velouté de panais que je vais servir dans mes verrines. A ce velouté de panais, je rajoute mon émulsion de chorizo. J'ai au préalable mixé mon émulsion de chorizo et passé au chinois. Je l'ai par la suite versé dans le siphon en y incorporant deux capsules de gaz et en plaçant mon siphon une demi-heure au frais avant de servir. Bien secouer votre siphon, servir votre mousse sur votre velouté de panais et par la suite terminer avec la touche décorative, le chips de panais cuit au cuit de chips que je pose sur mon émulsion et le chips de chorizo. Bon appétit ! Chaque mois, et grâce à nos nombreux sponsors, nous allons pouvoir vous récompenser de l'intérêt que vous portez à notre émission de jardinage si vous répondez correctement à la question suivante. En quelle année le Palais des plantes à Maize a-t-il ouvert ses portes au public pour la première fois ? Il est important pour vous départager d'indiquer sur votre carte postale ou sur votre e-mail la chaîne locale sur laquelle vous nous regardez et de préciser le cadeau que vous aimeriez gagner si la chance vous sourit. Pour démarrer la saison en beauté, la firme DCM vous offre plusieurs packs d'entretien pour vos plantes d'intérieur comprenant chacun un spray foliaire, un flacon d'engrais liquide et des bâtonnets nutritifs organiques. Interforum Editis met en jeu plusieurs exemplaires du livre « Mes boissons gourmandes » paru aux éditions Place des Victoires pour vous aider à confectionner de savoureux breuvages à partager entre amis. Et enfin, l'ASBL Nature et Progrès vous invite à découvrir le dernier numéro de leur revue bimestrielle Valériane avec un dossier consacré à la bio du futur. Sandrine, avec ce dernier exemple de végétal tropical, vous allez nous faire la démonstration que la solidarité, elle existe même dans ces milieux-là. Oui, tout à fait. Il existe plusieurs centaines d'espèces de plantes qui sont par exemple liées à des espèces de fourmis. avec un lien étroit et ce bénéfice est mutuel pour les deux partenaires. Allez, expliquez-nous. Donc on a un exemple ici par exemple de plantes qui se développent en lien avec une fourmi. Les fourmis peuvent se développer par exemple dans des tiges creuses ou dans des tubercules. Alors le bénéfice pour la fourmi, c'est que la plante lui procure un abri. Elle ne doit pas construire de nid ailleurs, c'est déjà tout prêt. Les fourmis ont leur gîte. Les fourmis ont leur gîte en effet. La plante peut également procurer de la nourriture à la fourmi. Gîte et couvert s'il vous plaît. Voilà. Et par ailleurs, en fait, la fourmi peut protéger la plante d'éventuels envahisseurs. Donc en étant un prédateur de certains types d'insectes, elle peut éviter que la plante soit parasitée par toute une série d'organismes. Ça veut dire, si je vous comprends bien, que pas de fourmis, pas de plantes. En effet. Et peut-être inversement aussi. C'est vrai que oui. L'un est vraiment lié à l'autre. Tout à fait. Si la plante disparaît, la fourmi qui lui est liée également est inversement. Un autre exemple peut-être ? Par exemple, pas de bambou, eh bien pas de panda. Tout à fait. D'où l'importance de sauvegarder finalement toutes ces espèces dans les forêts tropicales. Est-ce qu'on les connaît toutes finalement ? Hélas, non. Donc ce sont des forêts extrêmement riches. On en connaît une partie, mais on estime qu'il y a encore plusieurs milliers d'espèces à découvrir. Ah oui, tant que ça. Et donc, ça pourrait être intéressant, notamment si on prend l'exemple de plantes qui contiennent des molécules particulières, qui restent à découvrir, et qui pourraient à l'avenir nous aider à combattre par exemple certaines maladies, comme le cancer ou autre type de maladies. Eh bien Sandrine, un grand merci en tout cas pour cette visite dans la nouvelle serre tropicale ici à Metz. On rappelle que les serres ici à Metz sont ouvertes au public tous les jours de la semaine. Tout à fait, tous les jours de la semaine, à partir de 9h30. Eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout en hiver. Ici, on est bien au chaud. Venez découvrir ces serres. C'est ici que nous allons nous quitter. On se retrouve bien entendu le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501